Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à trouver les coordonnées d'un point dans un repère de l'espace. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille très fortement avant de chercher cet exercice à regarder la vidéo de cours et je vous mets le lien dans la description. Donc maintenant comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première étape ça va être de représenter notre repère sur la figure. Et notez au passage la petite subtilité, regardez ici vous avez un point virgule tandis qu'ici vous avez des virgules. Pourquoi ? Parce que le premier point, un repère c'est défini dans l'espace par quatre points, le premier point il correspond à l'origine du repère. Tandis que les trois autres points, ils servent à construire les axes. Et donc pour faire cette distinction, et bien ici on met un point virgule. Donc j'insiste, le premier point, le point M, il correspond à ce qu'on appelle l'origine du repère. Donc ici je fais un point en rouge. Le deuxième point, et bien il sert à construire à partir du premier point l'axe des abscisses. Donc on va relier M, l'origine, et le deuxième point du repère. Donc voilà ici j'ai relié le premier point avec le deuxième et ça me donne l'axe des abscisses. Et au passage, quand vous êtes au niveau du premier point sur l'axe des abscisses, et bien vous êtes par définition à une unité. Et c'est pour ça que ici j'ai fait un petit 1. Ensuite j'ai relié toujours pareil le premier point, l'origine, avec le point Q. Et donc ça me fait le deuxième axe, ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Et au niveau de Q, par définition, on est à une unité sur l'axe des ordonnées. Et enfin j'ai relié le premier point, l'origine, avec le dernier point. Et donc ça m'a fait mon dernier axe, l'axe qu'on appelle des altitudes. Et toujours pareil, au niveau de R, je suis par définition à 1 sur l'axe des altitudes. Donc voilà, j'ai représenté le repère, j'ai M l'origine. Ensuite cette flèche rouge, elle correspond à la première arête de mon repère. La flèche rose à la deuxième arête de mon repère. Et la flèche verte, elle correspond à la troisième arête de mon repère. Alors maintenant, comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point ? Par exemple, les coordonnées du point S dans ce repère. Alors je voulais rappeler ici, on part toujours de l'origine du repère. Et le but, ça va être d'atteindre le point qui nous intéresse. Donc ici, le point S. Mais en utilisant, je vous l'ai rappelé ici, uniquement les arêtes du repère. C'est-à-dire en se déplaçant uniquement en utilisant les flèches rouges, roses et vertes. Donc moi, je pars du point M, l'origine, et je veux aller en S. Et comme je vais utiliser uniquement les déplacements qui correspondent aux flèches rouges, roses et vertes, Déjà, je vais aller en N. Et maintenant, il me reste à aller de N en S. Et ça, c'est possible parce que ce déplacement, il correspond à ce déplacement de la flèche verte. Et donc finalement, quelles sont les coordonnées du point S dans ce repère ? Eh bien, attention, il y a un ordre. Le premier axe, c'est l'axe qui correspond à N, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Eh bien, je me suis déplacé de une unité sur cet axe. Et ensuite, regardez, pour aller de M à S, je n'ai pas utilisé un déplacement qui correspond à la flèche rose. Donc pour la deuxième coordonnée, celle qui correspond à Q, Eh bien, je n'ai pas fait de déplacement sur cet axe. Donc 0 pour la deuxième coordonnée. Et maintenant, pour le troisième axe, Eh bien, j'ai fait ce déplacement qui correspond à un déplacement sur l'axe des altitudes. Et donc 1 pour la troisième coordonnée. Et donc, faites attention, quand on donne les coordonnées d'un point, Il y a un ordre. Et l'ordre, il est donné par l'ordre des points qu'on a ici. N étant premier, donc on donne d'abord le déplacement par rapport à la flèche rouge. Ensuite, vous avez Q en deuxième. Donc on donne ensuite en deuxième coordonnée le déplacement par rapport à la flèche rose. Et R étant troisième. Et donc en dernier, on donne le déplacement par rapport à cet axe qu'on appelle le dernier axe, l'axe des altitudes. Maintenant, cherchons par exemple les coordonnées du point P, puisqu'il faut trouver les coordonnées de tous les points de la figure. Donc toujours pareil, on part de l'origine. Et notre but, ça va être d'atteindre le point P en utilisant les déplacements qui correspondent aux flèches rouge, rose et verte uniquement. Donc allons-y. Je pars toujours pareil de l'origine pour aller en P. Et je répète, je n'utilise, c'est ça qui est très important, que les déplacements qui correspondent aux flèches rouge, rose et verte. Donc déjà, de M, je vais aller en N, puisque j'ai utilisé un déplacement par rapport à la flèche rouge, j'ai le droit. Et maintenant, de N, je vais aller en P, parce que là, regardez, j'utilise le déplacement qui correspond à la flèche rose. Et donc, quelles sont les coordonnées de P ? Eh bien, attention ! Alors, d'abord, je regarde par rapport à N, c'est-à-dire par rapport à ce premier axe. Ici, je me suis déplacé de une unité sur l'axe des abscisses. Donc 1 pour la première coordonnée. Ensuite, la deuxième coordonnée, c'est par rapport à l'axe MQ, l'axe des ordonnées. Eh bien là, je me suis déplacé de une unité également. Et, vous l'avez compris, je ne me suis pas déplacé sur l'axe des altitudes. Donc, comme cet axe, il correspond à la troisième coordonnée, R correspond à la troisième coordonnée. Et donc, ça fait 0 pour la troisième coordonnée. Notez au passage que les trois coordonnées ici sont séparées par des points-virgules et pas des virgules. Pourquoi ? Parce que les coordonnées, les nombres qu'on a ici, pourraient être des nombres à virgules. Et donc, pour ne pas tout mélanger, on les sépare par des points-virgules. Cherchons maintenant, par exemple, les coordonnées du point U. Donc, toujours pareil, on part de l'origine. Et notre but, ça va être d'atteindre U, toujours pareil, en utilisant uniquement les déplacements qui correspondent aux flèches rouges, roses et vertes. Donc, les coordonnées, on part de l'origine M et notre but, c'est d'aller en U. Déjà, on va aller en Q et donc, ça fait 1, un déplacement. Mais attention, ici, c'est la deuxième coordonnée. Donc, ça fait 1 pour la deuxième coordonnée. Et ensuite, de Q pour aller en U, je vais faire ce déplacement qui correspond à une unité, mais pour la troisième coordonnée. Donc, 1 pour la troisième coordonnée. Et vous voyez que je ne me suis pas déplacé selon l'axe des abscisses. Et donc, ça fait 0 pour la première coordonnée. Alors, si vous venez de comprendre comment ça fonctionne, je vous propose d'appuyer sur pause, d'essayer de finir tout seul à trouver les coordonnées des autres points de la figure. Et on se retrouve juste après pour la suite de la correction. Alors, maintenant, par exemple, cherchons les coordonnées du point N. Alors, on part de l'origine M et on va en N. Et bien là, il suffit de faire ce déplacement 1 sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, ça correspond à la première coordonnée. Donc, ça fait 1 pour la première coordonnée. Et vous voyez que je n'ai pas besoin, pour aller de M à N, de me déplacer selon l'axe des ordonnées, ni selon l'axe des altitudes. Donc, ça fait 0 pour les ordonnées et 0 pour les altitudes. C'est aussi simple que cela. Cherchons maintenant les coordonnées du point Q. Donc, toujours pareil, je pars de l'origine M et je veux aller en Q. Et pour aller de M en Q, je fais uniquement ce déplacement qui correspond à une unité sur l'axe des ordonnées. Et je ne me suis pas déplacé ni sur l'axe des abscisses, donc 0 pour la première coordonnée, ni sur l'axe des altitudes 0 pour la troisième coordonnée. Maintenant, on va chercher les coordonnées du point R. Donc, toujours pareil, je pars de l'origine M pour aller en R. Et vous l'avez compris, pour aller de M en R, il suffit de faire ce déplacement, c'est-à-dire une unité sur l'axe des altitudes, c'est-à-dire la troisième coordonnée. Et je ne me suis pas déplacé ni sur l'axe des abscisses, donc 0 pour la première coordonnée, ni sur l'axe des ordonnées, donc 0 pour la deuxième coordonnée. Cherchons maintenant les coordonnées de l'origine, c'est-à-dire du point M. Donc, toujours pareil, on part de l'origine M pour aller en M. Et si on part de M pour aller en M, eh bien, on ne fait aucun déplacement. Donc, 0 pour les abscisses, 0 pour la première coordonnée, 0 pour la deuxième coordonnée, et 0 pour la troisième coordonnée. Et ce qu'on a dit ici pour l'origine, que ces coordonnées, c'est 0, 0, 0, c'est valable pour n'importe quel repère. Les coordonnées de l'origine, c'est toujours 0, 0 et 0. Maintenant, il ne nous reste plus que le point T, donc cherchons ces coordonnées dans ce repère. Donc, toujours pareil, on part de l'origine M, et notre but, c'est d'aller en T en utilisant uniquement les déplacements qui correspondent aux flèches rouges, roses et vertes. Et donc, pour aller de M en T, eh bien, déjà, je vais aller de M en N, puis de N en P, et enfin de P en T. Pourquoi ? Parce que, regardez, ici, je me suis déplacé grâce à la flèche rouge, et donc, ça fait 1 sur l'axe des abscisses, donc 1 pour la première coordonnée. Ensuite, j'ai fait ce déplacement qui correspond à 1 selon l'axe des ordonnées. Et enfin, je me suis déplacé de, j'ai fait ce déplacement qui correspond à 1 selon l'axe des altitudes, donc 1 pour la troisième coordonnée. Donc, voilà les coordonnées de T dans ce repère. On a trouvé, donc, les coordonnées de tous les points de la figure dans ce repère. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment trouver les coordonnées de points dans un repère. Et dans la prochaine vidéo, on va reprendre la même figure, mais on va changer de repère. On va se placer dans ce repère, et je vais vous poser les mêmes questions. Il va falloir retrouver les coordonnées de ces points, mais dans ce nouveau repère. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est que quand on change de repère, eh bien, alors, les coordonnées des points vont changer. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.